bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 sur rome de total war avec les cimériens la dernière fois on avait mené une campagne de raid avec une de nos armées on avait pillé nicomedia, synope et amazia et ensuite on a perdu notre armée à amazia quand ils nous ont attaqué alors la bataille j'ai décidé de la faire en off en automatique donc voilà puisqu'elle était pas vraiment intéressante à faire à mon goût donc du coup donc nous voilà dans cette position un peu délicate on a perdu trapezos mais la bonne nouvelle c'est que grâce à l'argent qu'on a récupéré grâce au pillage on a pu améliorer certains bâtiments et là on peut voir que notre revenu est de 3336 pièces d'or par tour tout en ayant une armée une armée pleine ici et tout en ayant une deuxième petite armée qu'on va continuer à développer donc ça ça va être notre armée de garnison et on va créer une armée une deuxième armée là on va prendre un général de notre dynastie on va prendre hérodote tiens comme l'historien je vais prendre cette unité pour l'essayer je sais pas si c'est un bon choix bon enfin bon alors et on va recruter une flotte aussi dans cette cette ville donc plutôt dans celle-là euh euh 10 cibdera et une flotte voilà on va recruter des pilleurs c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure unité qu'on peut avoir pour le moment mais ça fera l'affaire la différence c'est que leurs bateaux sont plus résistants voilà ça va prendre pas mal de tours je pense on pourrait recruter ici les jeunes haches c'est des bretters c'est pas les meilleurs bretters qu'on a mais je vais en recruter pour le moment ça coûte pas trop cher à entretenir bon bah très bien on va pouvoir passer le tour écoutez du coup deux armées en attaque et une armée de garnison pour notre province le début de jeu et une flotte également avec deux armées on devrait pouvoir capturer la province du bikini du pont beaucoup plus facilement je vais mettre cette armée en fort on va continuer à recruter des unités je vais recruter des archers des steppes alors les recherches enfin les recherches de construction tiens ça ça donne de la croissance en plus et de la richesse grâce à l'enducerie je suis preneur alors on va recruter toujours plus de navires ici on va recruter des frondeurs c'est plus une armée de défense et de garnison mais pour le moment notre économie nous le permet il y aura une rébellion bientôt dans cette ville ça devrait nous arranger attaquer un phase 6 mais avec deux armées et une garnison ça devrait être confortable à moins qu'ils viennent avec avec deux ou trois armées complètes ça devrait le faire alors je vais mettre cette armée juste là votre prochain ordre et puis on va recruter des hoplites il est beau il est beau de mourir pour servir le peuple au prochain tour il y a une rébellion à trapezos excusez moi c'est que le site fait c'est que c'est un petit peu ça lui arrive des fois autant des fois elle est très calme et parfois elle s'acharne elle s'excite et crie alors on va recruter encore des navires là je pense qu'on aura une flotte correcte je pense pas que l'ennemi une flotte plus nombreuses que ça en tout cas ils ont des problèmes d'ordre public et ça je pense c'est dû à notre campagne de raid vous voyez que trapezos leur apporte 6 euros pièces d'or sinop leur apporte 80 pièces d'or ça a donc été une stratégie efficace passons le tour on va continuer j'espère que la révolte à trapezos va les ralentir au moins pendant un tour ça va me laisser le temps de recruter d'autres unités apparemment ça va fonctionner là ils sont partis mater la révolte je pense voilà protection a expiré et du faire face à une petite guerre civile enfin bref dans cette ville là sur le moins vide de nourriture ils ont pas de famine si je pense quand même bah écoutez je pense que notre flotte là correcte il y a t'il rien d'autre mon ordre public dans cette région est mauvais on y fait les bâtiments je crois que c'est la misère qui fait ça je vais économiser et améliorer le temple en attendant je vais mettre ma flotte ici comme ça on est qu'à moins 3 en public il faut que je continue de recruter des unités alors 4 archers 4 bretters 4 hoplites je vois bien 4 hoplites supplémentaires mais je vais prendre de la mini soplite c'est moins cher j'ai plus trop les moyens donc voilà on va plus d'unités basse qualité mais au moins c'est mieux que de ne pas gagner d'argent avec ces deux armées on devrait pouvoir se défendre correctement je pense on s'est peut-être lancé dans la conquête de ces territoires un peu tôt avec une seule armée et une économie un peu faible c'est compliqué les fils d'Ares cette force a besoin d'un meneur donc son chef est mort de causes naturelles il y a que des chefs des rats 10 coups de coup d'entretien pour toutes les unités terrestres je prends ça sans plus attendre un nouveau chef Hérodote il est mort de causes naturelles très bien un enfant est né du coup Iginos est mort à 71 ans il est mort à CAGR le con il est mort à 43 ans Périésiades est mort à 58 ans malheureusement ils sont morts au combat et ce qui est bien c'est qu'ils ont fait un fils je crois c'est un garçon je crois ça c'est une fille celui-là lui c'est un garçon il me semble hérodote notre jeune chef de faction on va le marier voilà il nous reste plus beaucoup d'argent avec ça on va faire des archers montés on va envoyer la flotte faire un blocus à synope ou à trapezos peut-être plus trapezos vous servir ah merde je n'ai pas mis de technologie je mets tour de siège ça fait moins 40% de perdu à l'usure d'un siège établi plus un de résistance au siège pour les colonies assiégées ça nous donne accès au tour de siège et parmi la construction des villes forgerons très bien je vais faire naviguer cette flotte plus loin voilà je crois qu'on perd de l'influence hélénistique ah non on en gagne au contraire donc c'est très bien dans cet épisode l'objectif ça va être de récupérer trapezos pour revenir à l'état un pack d'animation oui accepte donc je disais pour revenir à nos frontières de la fin de l'épisode 2 mauvais présage je trouve recruté prêt pour vos ordres donc là on est dans une situation économique plutôt renforcée puisque la dernière fois rappelez-vous on avait un revenu inférieur à 1000 pièces d'or tout en ayant une armée complète et une flotte à peine constituée et une armée à peine constituée ici et là avec deux armées quasiment complètes et une armée à moitié constituée et une flotte à moitié constituée économiquement on s'en sort bien prêts pour vos ordres alors ils ont une flotte juste ici je vais essayer de l'intercepter mauvais présage après avoir entendu l'énigme de la pitié de Delph Chalkong et sa femme ont décidé de vous rendre visite enfin l'indiance privée j'ai envoyé mon espion par là pour savoir s'il y a une troupe il y a deux armées ici oh très bien nous offrons ceci en signe d'accord conclu et de nombreux autres à venir ils nous proposent un traité de paix ça m'embête d'accepter parce que encore si j'aurais trappé Zeus je serais plus enclin à accepter mais comme c'est pas le cas je sais pas non je vais refuser pour le moment je pense qu'ils proposent la paix parce qu'ils me savent plus menaçant autrement ils auraient pas hésité à me détruire après une longue et étreintante audience il fut révélé que le couple n'avait rien d'important à vous dire plus ça pour ça je vais bloquer le port j'ai fait un blocus voilà nos armées sont prêtes alors Hérodote c'est notre chef de faction on a moins 11 ordres publics là ici on a moins 5 je vais essayer une tactique je vais mettre ah non je peux pas la mettre en embuscade malheureusement bon tant pis j'essaierai au prochain tour c'est marrant le jour et de récupérer cette ville quand même on va piller on va piller l'appelez-moi rapide et discret comme quelque chose me barre la route et pour vos ordres euh je réfléchis bon je pense qu'il y a rien autre à faire pour le moment Mon public ici est mauvais Je pourrais changer les dix Et mettre Du pain et des jeux Après ça va me faire perdre Quand même 20% de richesse Du haut commerce Du coup Voilà quoi C'est On gagne quelque chose mais on y perd Aussi beaucoup Ils vont Faire lever le siège au prochain tour Ils vont nous attaquer Dans ce cas là je vais Je vais mettre ma flotte En retraite Voilà c'est bien ce qu'il me semblait Retraite Au moins Si on avait pu les embêter pendant un tour ou deux C'est déjà ça J'aimerais bien pouvoir affamer la population Mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne Tour de siège Ah c'est bien ça Ah c'est bien ça Ah Non comedia Non trapezos Ils ont 4 de nourriture grâce au port de pêche notamment Je vais aller par là Alors on va faire l'autre recherche Entrepôt de céréales Plus 1 de résistance au siège Pour les colonies assiégées 40% de perdu à l'usure lors d'un siège subi Voilà Peut-être que si je mets mon autre armée en mode pillage Il y en a plus de revenus Je peux pas faire un pas Oula Mais c'est que le pont tente des choses On va lever des jeunes haches Après ils ont que 3 unités Je pense pas que ça soit si dangereux que ça Tout dépend de comment ils vont s'en servir Ah Nia est un des choses en très difficile Elle est moins passive que dans les autres difficultés Elle me surprend même J'avais pas pensé à ça Ah notre espion est mort Mince Bon du coup on va rapatrier ses armées Ils ont une armée alliée ici Qui leur permet de faire ce mouvement Je vais plutôt la jouer défensivement La jouer défensif Voilà c'est mieux Je vais faire un raid sur Synops si possible Ah non ils ont trop de garnisons Avec d'autres unités ça aurait pu passer Mais là Avec une flotte De javeliniers ça ne passe pas Du coup on ne gagne vraiment plus rien On ne gagne plus d'argent Moins deux de nourriture Non c'est trop Même avec l'amphithéâtre L'ordre public est mauvais Je ne sais pas pourquoi C'est bizarre L'ordre public Bâtiment moins trois Moins dix-huit esclaves Ah c'est les esclaves Ça doit être pour ça Il y a trop d'esclaves Taxe moins cinq Différence culturelle moins cinq Ça les esclaves le problème Ça veut dire qu'il faut un bâtiment Un marchand d'esclaves Je crois que ça réduit Ah non justement Ça réduit le déclin de la population d'esclaves Non au contraire C'est pas du tout ça qu'il faudrait Je vais faire un négociant en vent J'avais fait l'amphithéâtre Pour l'ordre public Et je m'aperçois que ça ne fonctionne pas Donc autant sans jeu de bâtiment On va passer le tour Je pense que ça réduit avec le temps Les esclaves dans une ville En tout cas il y en a beaucoup Dans la province Moins quinze Ouais c'est qu'à chaque fois A chaque bataille Les captifs On les réduit en esclavage C'est pour ça Un enfant est décédé Démonus Il faut que je recrute Un nouvel escient Ah j'ai pas assez d'argent Je vais faire Un coup que je peux pas Sinon je suis à découvert On a recruté une nouvelle armée Et une flotte Le pont Bon allez on va la faire Même si c'est une bataille Mineur On va la faire Je pense que l'IA s'ennuie aussi Je pense Ils veulent une bataille Au moins Voilà C'est vraiment une Une attaque désespérée Un peu réfléchie Mais ils tentent des choses Alors Ah ils sont par là bas Qui devrait débarquer Sur la plage Techniquement On les attend Je vais demander à ces deux navires De couler Un maximum De navires ennemies On a fait quelques recherches Depuis Dans la marine On va voir Si c'est efficace Ou pas Pour ce qui est Des dégâts Qu'on inflige Et de la vitesse De nos navires Ça prend feu Déjà On s'éperonne tout seul On bouge Les hommes sont hésitants Bon la flotte de garnison N'aurait pas été très utile Pour le coup Une unité entière La seule unité dangereuse C'est les bretters Pontiques Mais sinon Voilà C'est des Des simples Javeliniers On devrait le faire On va mettre en avance Rapide Je pense qu'ils vont débarquer Là Je vais repositionner Les soldats Du coup Excusez-moi pour le bruit de parasite Je repositionne un tout petit peu Mon micro Voilà Excusez-moi Allez mettez-vous en place Je sais pas si nos fondeurs sont efficaces actuellement Il est à attaquer les maintenant Il faut pas les attaquer tant qu'ils sont pas tous débarqués Ça c'est gênant quand même Faut pas profiter du débarquement pour faire beaucoup de victimes Même en fait Même on subit L'anciers des stèbres Deviennent Toujours est dans l'ordre Nos hommes fuient le champ de bataille Les membres des tribus C'est vraiment pas terrible comme unité Faites-les séguer Heureusement qu'ils ont qu'une unité comme ça De Bretton Sinon ils seraient mal Voilà A peine arrivés Ils sont des routes C'est très bien Je vais mettre mes fondeurs dans leur dos A votre commandement Infanterie lance projectiles Donnez-leur de la fière En plus de la terre On dort Oh on a bien compris Des fois je demande Les unités de se placer Ils le font pas C'est frustrant Oui commandant Nos hommes fuient le champ de bataille Mais quelle honte Milice A vos ordres Les ordres Bonne heure On va quand même le tuer J'ai un amiral ennemi Parfait Victoire de justesse Mais bon Avec Au moins Leur flotte N'existe plus Techniquement Ah si Elle existe encore Je n'ai rien dit Ils envoient une armée C'est dangereux Cette histoire Un enfant est décédé Un lince Déjà deux enfants de ce couple qui sont morts L'âge de 6 et 11 ans On va à Bereniki Je crois que c'est une fille Hérodote a eu des enfants Irinaïos Cordillon Ok Écoutez je pense que Je vais Je vais mettre fin à l'épisode en cours On est déjà à 35 minutes Et voilà La prochaine fois du coup On va essayer de prendre Trapezos Ça va être compliqué par contre Je ne suis pas sûr de la prendre Vu qu'ils ont quand même pas mal d'armées en défense Là ils ont une petite armée 10 unités en route J'ai une armée a priori Qui devrait pouvoir défendre cette ville En fait il faudra que je puisse recruter en espion Bref je ferai tout ça au prochain épisode Et en attendant je vous dis à la prochaine Bye bye